Bonjour à tous et bienvenue dans Power Gameplay. On continue ensemble la série consacrée à la découverte du gameplay du jeu Supermarket Simulator. Je vous propose de gérer avec moi notre supermarché Power Market dans cette simulation qui est disponible en Early Access depuis quelques jours. Avant de démarrer le gameplay, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu aimes ce type de contenu et que tu ne veux pas rater les prochaines vidéos. D'ailleurs, à ce sujet, je vous prépare une surprise pour très bientôt, donc abonne-toi si tu ne veux pas passer à côté de cette surprise. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Power Gameplay. On est reparti sur le jeu Supermarket Simulator et je me fais pousser par une voiture et si vous le remarquez bien, les cartons sont en bordel dans la rue. Il nous manque plein d'étagères, mais que se passe-t-il ? D'ailleurs, on voit que les congèles ont maintenant un look un peu différent. D'après vous, que se passe-t-il ? Les racks ont changé. Vous voyez, on n'a plus la même forme de rack. Et bien, je crois que c'est tout simplement car le jeu a eu une mise à jour après trois mois sans évolution. Une nouvelle mise à jour, un nouvel update a été publié. Il s'agit d'un update qui permet d'apporter la customisation dans le jeu. Alors, de ce fait, ça a planté tous les plugins, tous les mods que j'avais pu mettre dans le jeu jusqu'à présent pour compenser un peu justement ces manques de customisation. On voit tout de suite que les restockers maintenant vont chercher les cartons par terre pour les remettre en rayon. Alors, on va voir s'ils vont juste chercher les cartons par terre ou s'ils vont remettre une fois qu'ils ont fini leur travail de remise en stock, s'ils vont remettre les cartons après dans les racks. Ça, ce serait intéressant de voir. Le problème, c'est que je n'ai plus maintenant les prénoms sur mes employés. Alors ça, ça reviendra peut-être. Il faudrait que je regarde comment je peux réinstaller certains mods. En tous les cas, vu que ça avait planté, j'ai désinstallé l'ensemble des mods. Et donc, effectivement, là, on n'a plus les prénoms Elie, Bertrand, etc. On les a plus pour l'instant. Donc, ça reviendra sans doute par la suite. Il va falloir quelques jours pour que les moddeurs puissent apporter aussi les évolutions nécessaires sur leurs mods. Et puis, bien sûr, pour moi, pour pouvoir retester puisque là, honnêtement, s'il manque plein d'étagères, les étagères étaient pleines de produits. Donc, c'est que derrière, les produits ont disparu pour le coup. Donc, c'est énormément d'argent en moins. Comme vous pouvez le voir, j'ai 46 000 $ en haut. Donc, j'ai appelé mon assurance. Ils m'ont remboursé. C'est dommage. Et donc, ils m'ont mis 40 000 $ de plus dans le jeu. Voilà. On va se le dire clairement. Il y a 40 000 $ qui n'étaient pas dans le jeu au départ. Et du fait qu'il y a eu ce bug, eh bien, mon assureur m'a mis 40 000 $. Voilà. Posez pas de questions, s'il vous plaît. Donc, on va regarder les nouveautés qu'il y a dans le jeu. Donc, on a la banque. On peut faire des prêts. On peut payer ses prêts. Ça, c'est connu. On a maintenant dans gestion, en plus, des licences et des factures à payer. On a plus d'agrandissement pour le stock, pas pour le magasin, je crois. Donc, le magasin, il y a toujours le même nombre d'agrandissement. Je ne suis pas sûr qu'il en ait ajouté. On peut embaucher donc la même chose, la même quantité, je pense, de questier et de restocker. Il n'y a pas de nouveauté. On va juste voir ce que les restockers sont capables de faire maintenant. Dans le stockage, il y a plus de sections de stockage. On peut aller plus loin, jusqu'à 15 sections. Et là, dans la customisation, donc, il faut payer 250 $. Donc, on peut l'appeler de nouveau Power Market. Voilà. Donc, ça, c'est cool. On peut changer la couleur du texte. On peut changer la couleur du background. Donc, le background, c'est dommage, on n'a pas les codes en hexadécimal. Ça aurait été encore plus chouette de pouvoir mettre un code couleur qui se rapproche de la DA de la chaîne YouTube. J'avoue que là, comme ça, ça va être impossible à faire. On va laisser dans ce style-là. Et la couleur du texte. Donc, vous voyez là, c'est blanc, mais on pourrait très bien mettre un texte de couleur. Voilà. On peut le mettre un peu... Je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Non, on va laisser blanc en vrai. Moi, j'étais habitué au blanc. Donc, on approuve. Voilà. On peut modifier pour 750 $ la position de l'entrée. Donc là, l'entrée, elle est à droite. J'ai mis mes caisses ici. Mais on pourrait très bien mettre l'entrée au milieu du magasin et séparer le magasin en deux parties. Ou l'entrée à gauche. Donc là, pour l'instant, je laisse l'entrée à droite. Mais il est vrai que je pourrais décaler les caisses et mettre l'entrée au milieu. On verra ça par la suite. Donc ça, c'est une nouveauté aussi, bien sûr. La customisation ici. Dans la customisation, on a aussi maintenant la possibilité d'en marcher. Dans couleur, d'acheter des bombes de peinture, même plutôt des seaux de peinture et de customiser les couleurs des façades intérieures du magasin. Donc, peindre le magasin, chaque bloc de façade, en fait, compte. Et donc, un pot de peinture, je crois qu'on peut faire entre 6 et 10 blocs de... 10 pans de mur. Vous voyez, c'est des blocs qui doivent faire à peu près la largeur d'une étagère. Donc voilà. Donc en gros, pour faire la boutique, il faudra acheter 5, 6, 7 pots de peinture. Les sols. On peut modifier maintenant les sols aussi, l'aspect des sols. On pourrait très bien faire un sol différent dans la partie frigo, congèle, que la partie caisse ou la partie épicerie sèche, ou boisson, etc. Bon, pour l'instant, je ne vais pas m'en occuper. Mais c'est pareil, le fonctionnement, il y a 10 blocs, ici, vous voyez, pour 200 dollars. Donc en gros, à chaque fois qu'on voudra modifier le sol du magasin, il faudra acheter des 10 blocs. Et 10 blocs, ça fait une zone pas très grande. 10 blocs, je pense que c'est à peu près une extension de magasin. Dans la couleur, ils ne disent pas la quantité à chaque fois de peinture, mais c'est à peu près ça. Dans les fournitures. Alors, ce qui a bugué, en fait, ce sont toutes les étagères customisées, je pense, dans mon magasin. Donc forcément, tout ce qui a été customisé, ça a planté. J'avais mis des frigos avec des étagères différentes. J'avais mis des étagères différentes. Tout ça, ça a sauté avec la mage. Et donc, forcément, tous les produits qui étaient dessus, pour l'instant, ils sont dans le néant. Je ne sais pas où ils ont atterri, mais ils sont dans le multiverse. Ce n'est pas grave, on va racheter des étagères classiques. Donc on a l'étagère simple qu'on connaît, l'étagère demi en largeur, on la connaît aussi. Vous voyez, ça c'est une étagère double et ça c'est une simple. On a la demi-étagère simple qu'on ne connaît pas. D'ailleurs, ce qu'on peut faire, c'est acheter tout. On achète... Attendez, j'ai déjà des produits là-dedans, c'est quoi ? Ok, ce n'est pas grave ça. On va les prendre quand même. On va racheter tout. On va acheter les trois étagères là. On va acheter l'étagère d'angle intérieur, l'étagère d'angle extérieur. Donc c'est l'angle qui est extérieur, ce n'est pas l'étagère. Une étagère centrale ronde. Les réfrigérateurs, on va acheter un double, un simple. On va acheter la demi-étagère ronde, centrale. Il y a des mini-réfrigérateurs, on va les acheter, on va les mettre peut-être devant les caisses avec des boissons. On a des présentoires réfrigérateurs, on a des simples et des doubles. On a des congélateurs simples, on a des congélateurs normaux, on a des congélateurs triples. Donc le normal, c'est le double du coup de produits. On a les caisses normales et inversées, on les connaît. On a les racks normaux, on les connaît. On a les grands racks qu'on ne connaît pas, ils ont une rangée de plus en hauteur et les plafonnés, on les connaît. Donc avec ces produits-là, pourquoi 635 seulement ? Ah, ça a bugué là. Ah, je suis au max. Ah bah oui, il n'y a plus le mode. Donc le max, il est atteint. Ah oui, il faut acheter. Ok. J'avais pas vu que ça mettait max à chaque fois. Donc en fait, comme il n'y a plus le mode pour dépasser le max, on va être bloqués à un certain nombre, pardon, je vais y arriver, de produits dans le panier et c'est 10. Ouais. Donc on s'arrête à celui-là, on achète. Ok. On va le faire 10 par 10, c'est pas grave. On va acheter ça, 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 ça et ça. Alors ça, c'est vrai que là, le max, c'est un peu chiant, on va pas se mentir. Donc on verra pour remettre les modes pour supprimer ce max parce qu'il est vraiment galère. C'est pas grave. On va tester les nouveaux, les nouvelles étagères. Donc on a celle-ci qui est là, qui a un angle comme ça là. Vous voyez, on peut la mettre par exemple dans l'angle ici. Elle serait comme ça. Bien sûr, ça va pas le faire là, mais hop. Vous voyez, si j'enlève ici, tac, on peut la mettre à la place. Donc ça, c'est pas mal, cette étagère-là. Je vais la remettre en boîte. Pour l'instant, on ne va pas s'en servir. Mettre en carton. On la pose là. On va voir ce que les restockers en font. Ils vont installer eux-mêmes les étagères, vous pensez ? Alors ça, c'est un frigo de base comme on connaît ici. Ce sont les mêmes. Donc on peut le mettre ici. Ils sont partis avec tous mes stocks, toutes mes boissons, etc. Heureusement que l'assurance m'a remboursé. J'avais réussi là. Ouais, ça va être dur de remettre au pixel, si. Ok, ça va, ça le fait. Il va falloir se rappeler de quels produits, etc. Ça va être chaud. J'ouvre pas la boutique tant que j'ai pas fait tout ça. Alors ici, c'est quoi ? C'est une demi-étagère, celle qu'on avait en bout. Non, pas en bout. On les avait mises où celle-ci ? Je sais plus. Si, peut-être en bout comme ça. Si, si, c'était ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? C'est le bazar, là. Tiens, d'ailleurs, est-ce qu'ils ont fini de remettre en stock ? Là, ils vont où ? Ouais, regardons ça. Hop. Allez, je pose ça là. Et donc les restockers, maintenant, vont remettre dans les stocks. Ça, c'est super. Ça va nous faire gagner énormément de temps. Et on va pouvoir faire du contact, enfin, de la relation client. On va être au contact des clients. On va mettre des petits fricots comme ça, ici. Ça peut être cool, ça. On va voir ce que ça donne. Ok. Et là, on pourra mettre quelques boissons pour que les gens, avant de passer en caisse, puissent prendre leurs boissons. Ici, ce sont des étagères normales, c'est ça. Ah non, c'est gros, ça. C'est gros. Donc, on va mettre ça là pour l'instant. Ok, ok. Pour les sushis, par exemple. Celle-ci, c'est une étagère triple, c'est ça. Elle est plus grande que celle-ci. Non, c'est la même. Attendez, je vois pas la diff entre ça. Ah non, ça, c'était une ronde. Si, si, je vois la diff. Donc ça, c'est la même que ce qu'on a là. Ok. D'ailleurs, les produits ont un peu changé pour certains. Le savon a changé de look. Ça, légèrement. Les pieds. Le reste a l'air d'être la même chose. Je regarde un peu, là, si je vois des changements visuels. Les tés ont changé de forme un peu. Ouais, ils ont légèrement changé les skins, j'ai l'impression. Les produits. Alors ça, c'est quoi ? Ça, c'est un congélateur. Hop, je suis en train de marcher sur les cartons. C'est un big congélateur, ça. Triple. C'est un triple. Ah ouais, là, on est chez Picard. Ok, ça, c'est l'étagère ronde centrale. Ah ouais, c'est big aussi, ça. C'est big de chez Big, ça. Pas sûr d'en avoir l'utilité, à part peut-être là-bas en attendant. Genre la centrale, là, comme ça. Ouais, c'est pas fou. Ça, je suis pas fan, honnêtement. Il n'y a pas ça dans les supermarchés dans notre région. La petite comme ça non plus, parce qu'au-dessus, on va pas pouvoir mettre grand-chose. On testera de mettre des produits pour voir ce que ça donne quand même. Celle-ci, par contre, elle peut être cool. Celle-là, elle a arrondi comme ça, là. Elle peut être cool parce qu'il y a des angles. Regardez ici, typiquement, on a un angle. Donc, le seul problème, c'est la box autour, quoi. Ah, les box autour ont l'air de se croiser maintenant. Attendez, ça, c'est une belle nouvelle, ça. Pas du tout, si. Hop. Si, ça se croise. Ça se croise maintenant, les zones. Donc, ça veut dire que là... Ah, ça, c'est pas mal. Ça veut dire, donc, qu'entre là et là, ça n'aurait jamais dû passer avant. Ah bah non, ça marche pas pour ça. Ah d'accord, ça se croise pour les angles mais pas pour les normaux. Ok. Ouais, bon. Ça, je comprends pas trop le principe, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors ça, c'est l'étagère, le rack énorme, là. Énorme, celui-là. Regardez la diff. Tac, je vais le poser. Regardez, il ajoute une rangée en hauteur. Donc, c'est super haut. Mais alors ça, ça va être royal pour mettre, par exemple, les pommes de terre. Moi, je pense que je vais en mettre une PQ, une pomme de terre. Ça va être bien mieux. Ouais, c'est ce qu'il faut faire, là. Il faudra limite les mettre ici, d'ailleurs. Les gros produits qu'on utilise tout le temps, là. D'ailleurs, maintenant que les restockers gèrent eux-mêmes... Alors ça, je vais galérer. Voilà. C'est juste temporaire, c'est juste pour faire ça. Bon, mettre la première ici, et après les autres viendront. Ok. Ça, je vais la mettre là, temporairement. Ok. Et donc, moi, ce que je veux faire, là, le papier toilette, il est là. Il y en a quatre. On fait comment pour aller là-haut ? Ah ouais, ok. C'est haut, quand même. Ok. Il faut vraiment se coller et aller tout en haut, quoi. Alors, là, il y a quatre. Là, il y a un. Alors, est-ce qu'il se remet dedans ? Le rack est plein, d'accord. Ah, il ne vient pas remettre dans le carton. Du coup, il n'y a pas... Effectivement, il ne vient pas remplir le carton, puisqu'il n'y a plus le mode. J'avais un mode qui faisait ça. Il ne le fait plus. Ok. Donc ça, ça va être génial pour ça. Donc là, je peux enlever. Je peux enlever là aussi. Super. Donc ça, ces gros étagères, là, ça va faire gagner énormément de place aussi. Ces gros racks. C'est moins pratique, mais on s'en fiche. C'est les restockers qui vont faire le boulot à présent. On a quoi d'autre ? Alors, il y a des étagères. Honnêtement, je ne sais pas trop quoi. Ah, regardez ça aussi. Il y a des zones autour des spots. Donc ça aide à mieux les placer. Vous voyez ? Donc ça, on va pouvoir refaire l'éclairage proprement. Effectivement, c'était une galère pour les installer. Alors ça, c'est une mini étagère comme ça. Est-ce que c'est fait pour aller devant les caisses ? Pas sûr. Ce n'est pas très beau. En plus, c'est le galère, là. Bon, ouais, ce n'est pas fou. Ça, ce n'est pas fou. Je ne vais pas m'en servir beaucoup. Je ne vous le cache pas. On va revendre les présentoirs qu'on n'utilise pas. Ça, je ne sais pas trop à quoi ça peut servir. Peut-être en boue. Je ne sais pas. Et encore. Honnêtement, le congèle 2,1, là, je ne sais pas trop. Ça, c'est quoi, ça ? Drôle de meubles, non ? Ah non, mais c'est un congèle 2,2, ça. Ok, non, ça, c'est le congèle qu'on connaît. Il faisait bizarre sur la photo, mais en fait, non, il est normal. Et celui-ci, c'est la même que ça, je pense, mais en plus large. Ça, ça peut être vraiment pas mal pour les sushis, par exemple. Je vois tout de suite le cas, là, où on met ça, un petit rayon un peu traiteur, là. Ça peut être vraiment chouette. Vraiment, vraiment. Alors, ce qu'on va faire. Celui-ci, honnêtement, je ne vais pas m'en servir, donc je vais le vendre. Bam. Celui-ci non plus, je ne vois pas ce que j'en ferai. Ça prend énormément de place, donc pour l'instant, on va le vendre. On va le remettre en carton et le vendre. Voilà, je perds un peu d'argent, mais c'est pas grave. Celui-ci non plus, je ne vois pas l'utilité, là, à moins que je le mette vraiment ici, mais en vrai, ça prend beaucoup de place, quand même. C'est pas très beau, en plus. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de ces nouveaux mobiliers, là. Moi, je ne les trouve pas beaux, ceux-là, honnêtement. Dites-moi en commentaire si vous trouvez ça sympa. Moi, honnêtement, je ne me vois pas avec ça dans mon shop. Pour l'instant, donc je l'enlève. Celui-ci, je pense que oui. Qu'est-ce que j'ai d'autre que je vais revendre ? Celle-ci, on va la laisser là deux secondes, juste le temps de voir, mais je ne pense pas la garder non plus. Les gros frigos, les gros congèles, là, c'est plutôt sympa. Ça, c'est sympa, je vais le garder. Ouais, on va faire ça. Et puis, on va racheter, bien sûr, des frigos. Je vais aussi vous montrer comment ça fonctionne au niveau de l'achat de peinture et de sol. Donc, dans la peinture, on va prendre une couleur pour tester. Je ne garderai pas ces modifs, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, par exemple, on va prendre, je ne sais pas moi, de la peinture rouge. On va faire un truc bien moche et de la peinture verte comme ça. Allez, et violet. Trois couleurs de peinture et les sols. On va tester, allez, ce sol-là. Un sol dark, là, un peu marbré. Et puis, le sol vert bien moche aussi. Ok, donc j'achète tout ça. Là, je ne suis pas du tout au bon endroit. Là, j'ai récupéré le sol, par exemple. Et donc, vous allez voir que le sol, ici, tac, vous pouvez, vous voyez, le poser comme ça, sans problème. Voilà, ça vous fait un sol différent. Alors, bien sûr, si je prends les autres cartons, ça va être la même chose. Ça, c'est quoi ? C'est de la peinture ? Non, c'est un sol. Donc, vous voyez, ça change le sol et on a 10 dalles à chaque fois par carton. Voilà, ça permet de donner un stylo magasin. Tac, troisième sol. Voilà. Parfait. Les peintures, les peintures, on va essayer en face. Donc là, on a un pot de peinture et on peut sélectionner, donc quand on s'approche une bande, là, un lait, on reste appuyé. Donc, c'est un peu long et ça nous fait de la peinture. Donc, on pourrait très bien faire ça. On peut faire toute une zone. Regardez, il reste de la peinture dans le seau et la peinture, elle diminue à chaque fois que j'en utilise. Vous voyez, tac. Donc là, on a fait un, une, deux, trois. C'est un, deux, trois, quatre, cinq, six zones et il reste de la peinture. Sept zones et huit. Huit. OK. Ça en fait huit. Donc, on peut le jeter à la poubelle. Je prends une autre couleur. Bon, vous avez compris le fonctionnement. Bon, après, là, ça devient moche. C'est un cirque. Et voilà. On peut customiser comme ça des coins de la boutique, voire même tous les murs de sa boutique pour donner un style. Voilà. Il reste de la peinture, du coup. Est-ce qu'on peut la stocker si je la pose, là ? Ouais. Et si je la mets en rayon ? OK. Je peux la poser où je veux. C'est comme un meuble, en fait. J'ai l'impression. Ça ne rentre pas dans une étagère de rack. Non, je crois pas. OK. OK. Donc après, on la pose comme ça et on la met de côté. Très bien. Bon. Troisième peinture. On peut repeindre par-dessus, bien entendu, si on le souhaite. Sans problème. Voilà. Ça donne ça pour la peinture et les revêtements de sol. Il va falloir remettre tous les produits. Donc, ce que je vais faire, c'est que maintenant que les restockers sont en train de tout remettre en stock. Il va falloir que je fasse le tour des produits un par un que je regarde s'ils sont en boutique et s'ils ne sont pas en boutique. Malheureusement, je dois les remettre. Donc, je vais faire ça offline. Sinon, on va prendre un temps fou. Et dès que j'aurai avancé, dès que j'aurai au moins la liste des produits et que j'aurai commencé à les remettre, j'ouvrirai le shop et on se reprend à ce moment-là. OK. On fait comme ça. Je fais en offline les modifs et on se reprend tout de suite pour vous. C'est maintenant. Pour moi, c'est dans peut-être une heure ou deux. Allez, à tout de suite. Allez, ça y est. C'est terminé. J'ai refait donc complètement le magasin. Je vais vous faire un petit tour du magasin pour vous montrer ce que ça donne. Et j'ouvre tout de suite pour une première journée. Donc, les restockers ont terminé leur boulot et moi aussi. Ce que j'ai fait. J'ai mis ici donc une étagère en angle comme ça. Pour l'instant, je n'ai pas encore mis d'étagère là parce que je n'ai pas de besoin de produits pour le moment. Je n'ai pas racheté une licence. Donc, il y a de la place. On a mis... Enfin, j'ai mis les alcools ici avec les bières au frais. Celui-ci, pour l'instant, il ne sert à rien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en carton et derrière. On va le poser là. Et si je ne m'en sers pas, je le revendrai. Donc, pour le fond de la boutique, c'est OK. Celui-ci non plus. Par contre, ça, je ne vais jamais m'en servir, je pense. Je vais pouvoir le vendre directement. J'ai la place pour mettre une quatrième case s'il le faut d'ailleurs ici. Là, ça n'a pas changé. Ce sont les céréales ici, le sel, en tête de gondole. Donc, j'aurai le ketchup, la mayo, la sauce pimentée. Ici, les cafés, les thés, le lait, les sucres. Ensuite, ici, on a quoi ? On a les pâtes, les farines, les huiles, les riz. Ça, c'est encore des pâtes, ça, c'est ça ? Ouais, ce sont des pâtes préparées. OK. Donc, il y a des pâtes aussi là, mais c'est la même marque. De ce côté-là, tous les produits d'hygiène. Et puis, les frigos, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout mis en longueur comme ça. Donc, il y a toutes les boissons. Ensuite, les fromages, les laitages. Là, il y a encore une place de libre. On a dans les laitages, donc, les yaourts et le lait. Le beurre. Ensuite, on a quoi ? Du houmous, des œufs. Ici, on a les plats préparés, les viandes. Là aussi, là, on a du thon. Donc, c'est pas mal du tout. Là, il y a de l'eau plate aussi. Là, on a les surgelés dans des frigos triples, des congèles triples et des doubles. Et puis, si ça n'a pas bougé, on est toujours pareil avec la partie sucrée. J'ai mis le pain de mie en tête de gondole ici et j'ai mis les sushis à l'entrée dans un présentoir réfrigéré. Voilà, ça donne ça, cette boutique. Et du coup, on va faire une première journée. On va voir ce que ça donne. Si ça plaît à nos clients. Et il me reste du cash. Il me reste 25 000 dollars. Donc, l'assurance a bien remboursé les dégâts. Il manque quoi ? Le saumon nordique. Vous voyez, il me restait une place quelque part. Je vais mettre le saumon nordique. J'ai pas mis le saumon nordique. Donc, on va s'en occuper tout de suite. Il y en a là. Voilà. Il faut regarder les clients là, ce qu'ils ont oublié. Ce qu'ils n'ont pas trouvé plutôt. C'est ce que j'ai oublié moi. Voilà. C'est réparé. Le saumon nordique, je le mettrai par la suite plutôt par là. Et pour l'instant, ce sera très bien. Alors, ce qui est cool maintenant, c'est que je peux jeter mes cartons comme ça. Les restockers, ils vont venir les mettre à la poubelle tout seuls. Dès qu'ils ont un peu de temps, ils vont s'en charger. Parfait. Eh bien, écoutez, je vais prendre 2-3 clients aussi. La caisse est fermée. Donc, pour ouvrir, il faut faire E. Et je me mets à la caisse. Il y a plus de place d'ailleurs pour les clients au niveau des deux caisses. Là, j'ai fait un escalier ici. Vous voyez, il y a une différence à chaque fois. Ça permet d'avoir plus de place pour les files d'attente. Bonjour, monsieur. Merci. Et je vous dois 3-80. Bonne journée, monsieur. Ah, il a refait demi-tour. Bonjour, madame. Merci beaucoup. Je vous dois 20 centimes. Bonne journée, madame. Bonjour, monsieur. Vous aimez bien le nouvel aménagement de la boutique. Ça vous plaît ? Je vous dois 2-60, monsieur. Merci, monsieur. Par contre, pourquoi ils ne font pas la sortie comme ça, là ? Ils font demi-tour. Ils font là où il y a le plus de place. Je ne sais pas. Bonjour, madame. Merci. Ah, vous avez oublié la mozza. Alors, je vous dois 9-40. Ok. Bonne journée, madame. C'est dingue, ça. Ils font tous demi-tour. Bonjour, monsieur. Vous avez vu, les sushis maintenant, ils sont à l'entrée. Vous les avez trouvés. C'est top. Parfait. Hop. Pardon. Je vous... 94-90, c'est ça ? Ah oui. 94-90. Pardon. J'ai été distrait, monsieur. Bonne journée. Ah oui, ils font tous demi-tour. Il y a un problème avec la caisse, là. Attendez, attendez. Qu'est-ce qu'il y a, là ? Pourquoi il ne passe pas là ? Il dort, ça ? Il n'aime pas la position de cette caisse. Alors, je vais regarder ça après. Merci, monsieur. Et ça vous fera 88-90, s'il vous plaît. Bonne journée, monsieur. Bonjour, madame. Merci. Je vous dois 60 centimes. Bonne journée, madame. Ah, ils font tous demi-tour. Il y a un truc qu'ils n'aiment pas, là. Merci, monsieur. Et je ne vous dois rien du tout. Bonne journée. Bonjour. Ouais, c'est trop bizarre, ça. Et on va regarder sur les autres caisses s'ils font pareil. Après, je suis le caissier le plus rapide. On va laisser encaisser. Non, là, ça passe bien. Alors, merci, monsieur. Et je vous dois 40-80. 40 et 80 centimes. Bonne journée, monsieur. Bonjour, monsieur. Il faut que j'aille ouvrir la lumière. Hop. Merci, monsieur. Et ça vous fait 115-80. Bonne journée, monsieur. Hop. Je reviens tout de suite, monsieur. Je vais éteindre... Enfin, libérer la lumière, pardon. Pas éteindre. Allumer. Il n'y a plus d'eau de Javel. Quoi ? Comment ça, il n'y a plus d'eau de Javel ? Ah, mais oui, la dinguerie. Attendez, attendez, attendez. Hop. Faire ça vite fait. Ok. Je vais prendre d'autres produits comme ça au pif un peu. Voilà. Ok. Ça va revenir en stock. Les restockers vont s'en charger. Pardon, monsieur. J'étais en train de remettre de la Javel en rayon. Hop. Et ça vous fera 87-40, s'il vous plaît. Bonne journée, monsieur. Il faut que je déplace la caisse après. Hop. Merci. Bonsoir. Le plafond, il a changé, là, non ? Il a un effet bizarre. Je vous donne 4-30. Bonne soirée, monsieur. Je vais essayer de déplacer la caisse. Je ne sais pas ce qu'elle a, mais on va essayer ça. On va voir. Je la décale un peu, là, comme ça. Ah, ils sont partis ailleurs, du coup, les clients. Ah, mince. Désolé. Désolé, mesdames. Je ne voulais pas vous chasser. Alors, bonsoir, monsieur. Il y a du monde, là, aujourd'hui. 4-40, je vous dois. Bonne soirée. Ah, la Javel est toujours pas revenue. Alors, attendez, je vais la remettre en stock, s'il y en a plus. Sinon, les tirs vont pas être contents. 12-50, s'il vous plaît, monsieur. 12-50, voilà. Bonne soirée. Hop. Les vitres, elles ont changé de texture, là. Regardez. Il y a eu des petites modifs, dans le jeu. Ah, bah si, là, j'avais les revenus, ça y est. Alors, ce qui est vraiment cool, c'est ça. Je fais ça, là. Il veut pas que je le lance, là. Non, parce qu'il y a des clients. Allez, hop, là. Je reviens là. Bonsoir, monsieur. Merci. Et ça vous fera 60 euros 30, s'il vous plaît. Bonne soirée, monsieur. Bonsoir, madame. Vous avez trouvé tout ce qu'il vous fallait ? Ah oui, eh bien, vous êtes chargé, là. Vous voulez que je vous livre ? On peut vous faire une livraison, si vous voulez, hein. Non ? Bon, bah, bonne soirée. Bon courage, madame. Hop. Merci, monsieur. Bonne soirée. Bonsoir. Merci, monsieur. Et je vous dois 2 dollars et 10 centimes. Bonne soirée, monsieur. Bonsoir, madame. Merci, monsieur. Ça vous fera 84 dollars 60, s'il vous plaît. Bonne soirée, monsieur. Bonsoir, madame. Merci. Je vous dois 3,50. Bonne soirée, madame. Il n'a pas eu quoi ? L'eau de Javel, hein ? Attendez, mais je ne comprends pas. L'eau de Javel, elle est là. Qu'est-ce qu'il me raconte ? Hein ? Bon. Ils n'ont pas bien cherché, les clients, là. Hop. Il était peut-être déjà dans le fil d'attente. Il n'a pas vu qu'on en avait remis. Merci, madame. Bah, je ne vous dois rien. Bonne soirée. Vous aviez fait le compte. Là, point. Hop. Bonsoir, monsieur. Merci. Bonne soirée, monsieur. Ah, des juvots. Vous allez bien ? Alors, est-ce que vous mangez la même chose, messieurs ? Je vous dois 14, 80 et 10. Bonne soirée. Ah, pas tout à fait, hein. Ah oui, vous, c'est soirée sushi, là. Bonne soirée, monsieur. Ok, la caisse est vide. Je la ferme. Eh bien, ça fait une bonne soirée. Et là, maintenant, le stock a sa propre lumière. Alors, je ne sais pas où est l'interrupteur. Il est là. Ok, ça, c'est une nouveauté aussi. L'interrupteur dans le stock. Donc, il faudra allumer le stock aussi. Ouais, le plafond, il est moche, là. Il est moche. C'est quoi cet effet, là, dégueulasse, là ? Ok, ce n'est pas très joli. Et regardez, j'ai vu aussi une autre nouveauté dans le jeu. Je vous la montre, là, dans les fournitures. On peut choisir la couleur des meubles. Bon, je ne sais pas trop ce que ça vaut. On pourra tester. On en prendra d'une autre couleur. On verra ce que ça donne. Honnêtement, j'ai pris que des gris, là, pour l'instant. On verra. Peut-être qu'on pourrait mettre les boissons dans une autre couleur. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça a un intérêt ou pas. À faire à suivre, comme on dit. C'est quoi, ça ? C'est du pain de mie. D'accord. Ah, ça, c'est des cartons qui restent parce que ça doit être plein, les étagères. Ouais, ça doit être ça. Ok. Alors, dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais virer celle-ci. Ah non, il en reste. Ok. Eh bien, je ne peux pas la virer pour l'instant. Ce n'est pas grave. On le fera après. Là, c'est les cartons qu'on n'a pas pu ranger, en fait, tout simplement. Donc, je les mets là. Et puis, ils viendront les ranger. Maintenant, c'est ça qui est cool. C'est que dès qu'il y aura une place, hop, ils viendront les ranger. Eh bien, écoutez, ce que je vous propose, là, c'est de faire le bilan. Et ça aussi, les reflets. Regardez comment ça reflète bien les produits. Il y a des améliorations dans les textures, clairement. Là, c'est très joli. Il n'y avait pas ça avant. Je vois les diffs, en fait. Je les vois sur les vitres, là. Même là, à l'intérieur, il y a un effet très sympa. Donc, ce que je vous propose, c'est de fermer la boutique. On va faire le bilan de la journée. Et on s'arrêtera là pour cet épisode. Ce sera un épisode un peu plus court que d'habitude. Mais l'idée, c'était de vous montrer la mise à jour. Et puis, de faire une journée pour voir ce que ça donnait comme nouveauté. Je fais le bilan de la journée en appuyant sur Entrée. Donc, on a eu 58 clients satisfaits. Il y a 7 produits non trouviers. Ça, c'est la Javel et le saumon. Ce qui nous fait 5200 dollars de revenus. C'est pas mal. Bon, on a fait beaucoup d'investissements, forcément. Et il nous reste 30K. Donc, le prochain épisode, on pourra faire la dernière extension. Enfin, pas la dernière, mais une nouvelle extension dans la boutique. Histoire d'agrandir et puis de prendre une nouvelle licence. On fait comme ça. Ce sera pas mal. Et ça fera un bel épisode pour le prochain aussi. À très bientôt. Je vais faire commencer une journée juste pour que les restockers puissent remettre les produits en stock. Voilà. Et puis, moi, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé cet épisode. Ciao, ciao ! Je vous propose qu'on s'arrête là pour cet épisode de la découverte du jeu Supermarket Simulator. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air. Cela nous aidera dans le référencement de cette nouvelle chaîne. Tu peux aussi me laisser un commentaire si tu le souhaites. Cela me fera plaisir de te lire. Et si le jeu Supermarket Simulator t'intéresse et que tu souhaites toi aussi y jouer, je t'ai mis le lien vers la page Steam du jeu dans la description. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu aimes ce type de contenu et que tu ne veux pas rater les prochaines vidéos. On se retrouve très prochainement pour la suite de la découverte du jeu Supermarket Simulator. D'ici là, portez-vous bien. Ciao !